la vidéo la partage et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné donc le sujet de vidéo c'est concernant elle m'aura tout le biaire a donc le minaret blanc ou descendra aïssa ali salam vers la fin des temps comme vous le savez aïssa le sommet et sur élevé vers les cieux et le redescendra accoudé sur deux anges comme c'est dit dans le hadith les chrétiens appelle ça la parousie donc on va écouter cette vidéo le minaret qui est derrière lui ce minaret qui est blanc certains considèrent que c'est celui ci sur lequel aïssa ali salam descendra d'accord et ce minaret se trouve attelé à la mosquée des homéades à damas à la mosquée le prophète dit que la fin des temps ne viendra parviendra pas tant que sali salam ne descendra pas sur le minaret blanc à l'est de damas donc le dj elle va propager la corruption sur terre le façade et rissa ali salle descendra donc on pour mettre fin à sa subversion donc aïssa ali salam sera le sauveur entre guillemets le moukhan laisse celui qui mettra fin donc à la corruption qui aura non seulement mettra fin au dj elle mais aussi agog et magog par le biais de doua comme vous le savez almanara tout le bain d'or bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasul illa ah babi min abamati saati l'cubra allati akhbara anha rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam nuzoul saiyyidina isabni mariam a alaihi salam minas sama istaniya il a hazehi l'arbre wa haza yakounu kama akhbaran nabiyu alayhi salatu wa sallam yanzi l'ubi donc là il explique le hadith du professe salam comme quoi aïssa alayhi salam va descendre vers la fin des temps d'accord il est au second ciel et il attend donc il va redescendre sur terre et j'avais expliqué dans plusieurs vidéos que lorsque aïssa avait été surélevé il avait les cheveux mouillés le prophète avait dit que lorsqu'il redescendra couleront des perles des gouttes éperlées des cheveux de la chevelure de rissa alayhi salam donc ça va se passer donc vers le côté est de damas d'accord sur le sallallahu alayhi wa sallam bihaza makana yujaduhunaka manara almanara to mislu hazihi hazihi filoubnan walakin mislu hazihi yukalu laha manara alnabiyu akhbaran nasa donc le manara la majorité des ulama voir tous disent qu'il s'agit donc d'une mi'edhana qui est donc un minaret donc même en français minaret manara c'est proche à les termes tandis que lui considère que le manara c'est un endroit où tu éclaires donc un phare d'accord le phare c'est pour éclairer tournir d'accord donc le manara un phare aussi on appelle ça almanara donc il considère que là où l'aïssa va descendre c'est le phare blanc et non pas le minaret blanc et il dit qu'à l'époque il n'y en avait pas mais il y en a un maintenant qui est construit on va écouter on va dire va d'aéroport de damas donc il dit c'est possible ce qui a été construit dernièrement vers l'aéroport donc s'il a raison ça voudrait dire que almanara albaïda se trouve pas loin en réalité d'alghouta qui est ma'aqal ta'if al-mansura à la fin des temps qui est le refuge du groupe de la vérité vers la fin des temps donc ça peut être apologique comme ça donc ça c'est un point de vue sincèrement c'est un point de vue que c'est la première fois que j'écoute ce point de vue là je ne savais pas que c'était possible que ce soit un phare qui est de couleur blanc et là vous avez donc un minaret blanc qui est seul comme ça qui était attelé à une ancienne mosquée et c'est fort possible que c'est celui-ci où Aïssa va descendre en tout cas ça a toujours été ma conviction mais j'en suis pas sûr c'est un minaret qui est vraiment blanc qui est fait à base de chaud et qui se trouve à Bab-Sharqi à Bab la porte de l'Est d'accord et qui est à l'entrée du quartier chrétien de Bab-Touma et on sait que Aïssa la première chose qu'il va faire quand il va descendre ça va être de casser la croix en fait de détruire le dogme de la trinité et d'imposer l'argumentaire donc sur les chrétiens et les plus proches en fait de Aïssa sont les chrétiens orthodoxes d'accord qui se trouve là-bas à Damas d'Allah O'Alem bien sûr donc là ça va rapide mais je suis obligé de couper le son donc voilà donc parmi l'avis le plus le plus probant d'Allah O'Alem ça pourrait être celui-ci où Aïssa va descendre vers la fin des temps ensuite vous avez un autre minaret qui se trouve donc pareil pas loin de Bab-Charri donc la porte de l'est d'accord vous savez que c'est comme une citadelle il y a des portes des grandes portes et là c'est à Damas aussi sûrement dans le quartier de Bab-Touma d'accord quartier chrétien et là aussi c'est possible que ce soit ce minaret là aussi je suis obligé de couper le son parce qu'il y a des musiques ou je ne sais pas quoi donc c'est barqué le minaret vous allez voir un minaret comme ça qui est posé comme ça seul d'accord personnellement je ne trouve pas qu'il est vraiment blanc bon on pourrait dire beige je ne sais pas je trouve que l'autre il fait vraiment minaret blanc mais celui-là aussi je ne le connaissais pas quand je l'avais vu je crois qu'il y en a un qui n'est pas loin de la mosquée de Damas et qu'ils appellent le le minaret de Issa je ne sais pas c'est celui-ci ou est-ce qu'il y en a un autre aussi parmi les préposés minaret sur lequel ils devraient descendre Issa mais la majorité d'accord la majorité pense disent que c'est le minaret qu'on a vu au début de la vidéo d'accord qui se trouve dans attelé à la mosquée des Omeyad ça c'est vraiment l'avis majoritaire depuis longtemps de tous les savants concernant ce minaret Wallah Alam dans cette courte vidéo on va voir celle qui est à Damas qu'on a vu au début de la vidéo là vous avez mieux mieux voir le minaret parce qu'on ne le voyait pas bien au début donc là il répète ce que les autres disent que Issa descendre sur le minaret vers la fin des temps vous voyez le minaret il fait blanc aussi et ça c'est la vie majoritaire c'est la mosquée des Omeyad d'accord donc ce minaret il l'appelle le minaret de Issa Ibn Mariam vous voyez est-ce que est-ce qu'il y a une relation de l'avis majoritaire de l'avis majoritaire il dit il dit un hadith que Issa va descendre en tant que gouvernant juste et qui va aussi distribuer l'argent en profusion on voit ici des caractéristiques communes entre Issa et l'imam Mahdi peut-être que Issa tout simplement va continuer de faire tout simplement ce que faisait l'imam Mahdi c'est comme ça qu'on pourrait rassembler les hadith à part s'il y a des à part si ces hadith il y aurait une contradiction ce qui ferait de ces hadith là ce hadith là un hadith apocryphe mais ça c'est aux ulama de s'exprimer sur la question voilà c'est le minaret qui est un peu il a l'air d'être différent des autres au niveau de la couleur et donc celui qui se trouve dans la mosquée des Zomir donc ce qu'il en est Allah chacun fait son avis en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sera Adama c'est fort possible que ce soit aussi autour du quartier chrétien de 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 pour que puisse donc commencer sa mission pour laquelle il descend à savoir aussi à poser l'argumentaire je pense que c'est la mission principale qu'il en est qu'il en est qu'il en est Et là, il n'y a pas.